Cette vidéo est un extrait de ma précédente vidéo dans laquelle j'expliquais comment créer des cartes sur Google Earth et les exporter en PDF, en images ainsi qu'au format KML et KMZ. Si vous souhaitez avoir plus de contexte par rapport à mes propos dans cet extrait, je vous encourage à suivre la vidéo complète dont je mettrai le lien en description. Bon visionnage. Pour enregistrer mon travail actuel, j'effectue un clic droit sur le dossier de travail puis je clique sur enregistrer le lieu sous. Je vais enregistrer le fichier dans le même dossier que le PDF et l'image. Google Earth nous propose deux formats. Le format KML et le format KMZ. Alors quelle est la différence entre ces deux formats ? Sans rentrer dans les détails, retenez juste qu'un fichier KML est un fichier texte qui contient du code XML et un fichier KMZ est une version zippée, c'est-à-dire une version compressée de fichiers KML et qui peut aussi contenir d'autres types de données telles que des images. Ensuite, en termes de taille, les fichiers KMZ sont beaucoup plus légers que les fichiers KML parce que comme je viens de le mentionner, les KMZ sont des versions compressées de KML. Mais les KML offrent aussi un avantage et cet avantage, c'est qu'on peut accéder facilement à leur code pour y apporter des modifications. Pour vous montrer tout cela, je vais créer les deux formats de fichiers. Donc, je vais commencer par le format KMZ. Je clique sur le bouton enregistrer. Ensuite, je refais la même opération. Clique droit, enregistrer le lieu sous et cette fois, je vais prendre le format KML. Je clique sur enregistrer. Je retourne au dossier d'enregistrement et vous voyez les deux fichiers que je viens de créer. Vous avez les formats qui sont affichés ici, KML et KMZ. Comme je viens de le dire précédemment, le format KMZ est une version compressée du format KML. Donc, vous allez remarquer directement les tailles. Ici, au niveau du KMZ, nous avons 2 kilo octets et au niveau du KML, nous avons 12 kilo octets. Maintenant, je reviens au fichier KML. Comme je l'avais mentionné, le format ou le fichier KML est en fait un fichier texte qui contient du code XML. Donc, je peux ouvrir ce fichier avec le bloc note. Pour cela, j'effectue un clic droit dessus. Puis, je vais à la ligne ouvrir avec. Ici, je vais choisir une autre application et je vais prendre l'application bloc note qui est nommée ici notepad. Ensuite, je clique sur une seule fois. Et là, vous voyez mon code XML qui est contenu dans le fichier KML. Les parties essentielles que vous pouvez noter dans le code KML, c'est d'abord la déclaration XML qui est sur la première ligne ici. Ensuite, vous allez voir qu'il y a le nom du fichier qui est affiché là. Donc, nommé étude géotechnique point KML. Maintenant, je vais descendre un peu plus bas dans le code. Et vous voyez le dossier que j'ai créé et qui est mentionné par la ligne folder ici. Et le nom de ce dossier, c'était étude géotechnique. Ensuite, vous avez les placemarks. Donc, le premier placemark, c'est la zone d'étude que j'avais créé, qui est en fait un polygone, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez voir dans le détail du code de ce polygone, vous avez outer boundary is, c'est-à-dire la limite extérieure du polygone, qui est en fait un anneau linéaire. Donc ici, linéaring et dont les coordonnées sont alignées ici. Vous pouvez remarquer les coordonnées du premier point. Donc, vous avez là l'abscisse X qui est la longitude. Ensuite, l'ordonnée Y qui est la latitude et la côte Z qui est à 0. Et ainsi de suite, vous avez les autres points. Donc, ce sont ces différents points là qui constituent les sommets de mon polygone. Ensuite, vous avez un nouveau placemark qui est déclaré ici. Et cette fois, il s'agit de points. Donc, le nom du premier point que j'avais créé et qui est P1. Vous avez sa longitude, sa latitude et l'altitude. Je continue. Vous avez le deuxième point, le nom, longitude, latitude et altitude qui représentent la côte. Je descends encore un peu plus bas. Ici, vous allez remarquer qu'il y a les points de sondage au pénétromètre qui étaient nommés DP. Donc ici, vous avez le point de sondage DP2. Vous avez sa longitude, sa latitude et son altitude. Je descends encore un peu plus bas et vous allez voir le dernier placemark qui est déclaré ici et qui est en fait le trajet que j'avais créé, la voie d'accès. Donc, le nom de ce placemark, c'est voie d'accès qui est affichée ici et qui est en fait une chaîne de points. Donc, vous avez line string qui est déclaré et les coordonnées des sommets de ce trajet qui sont alignés à ce niveau. Donc, vous avez le premier point, le deuxième, le troisième, etc. Cela veut donc dire que si vous disposez de coordonnées de points, vous pouvez rapidement créer du code KML pour placer automatiquement ces points dans Google Earth. Mais ici, il faut noter que ces coordonnées là sont en degrés décimaux. De la même façon, si vous avez les coordonnées des points de sommet de trajet ou de polygones, vous pouvez également créer le code KML en fonction de cela. Il suffit juste de prendre les bonnes déclarations en fonction de l'entité que vous voulez créer. Et cette entité géographique peut donc être un point, une ligne ou un polygone. Maintenant, je vais retourner au fichier KMZ et vous allez voir automatiquement la différence. J'effectue un clic droit et je vais aller à la ligne Ouvrir avec. Je prends encore le bloc notes. Je fais une seule fois. Et là, vous voyez automatiquement le contenu du fichier KMZ qui est affiché. Et cela se passe de commentaires.